Ah yo tout le monde c'est Arkezo, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Fortnite pour une vidéo concernant le nouveau patch note 3.4 avec l'ajout du lance-missile et puis un petit bonus avec les futurs skins de pack en fin de vidéo alors commençons maintenant, déjà c'est une mise à jour 2Go comme on peut l'apercevoir sur le document mais aussi le thriller du nouveau lance-missile à voir ce que ça donne en jeu, pour l'instant je me pose un peu des questions sur comment il va fonctionner mais j'ai toujours pas la réponse, les serveurs sont toujours hors ligne du coup pendant ce temps je vous propose cette vidéo, le temps d'attendre donc c'est un lance-roquette qui fait 105 de dégâts en violet et 110 en orange donc il n'y aura que ces deux propositions de couleur 1000 dégâts à l'environnement c'est quand même pas mal, je sais pas trop à quoi me comparer parce que je connais pas les dégâts environnement des autres explosifs mais je pense que c'est déjà pas mal c'est pas trop pété du coup c'est comme un lance-roquette normal sauf qu'on pourra apparemment le contrôler pendant 18 secondes et le temps de rechargement est de 3,13 secondes la vitesse de roquette bah je sais pas trop ce que ça veut dire 1300 par seconde, je ne sais pas et apparemment vide la roquette c'est dire qu'on pourra sûrement détruire la roquette pendant qu'elle est en vol pour éviter de se faire prendre d'un côté par surprise, enfin voilà, on pourra réagir en tout cas à cette roquette le plus possible pour les contrôles du missile, bon ça on avait compris on peut pas bouger son personnage, ça c'est logique vous pouvez déconnecter du missile à tout moment, il continuera dans sa trajectoire d'accord, donc c'est dire qu'on pourra le faire faire un virage etc et puis si on est petit sur la cible, hop on le laisse comme ça on gagne du temps et on peut continuer notre vie un peu plus lent ouais comme ça on pourra le détruire roquette, trouver dans les coffres et des colis ok, une deuxième version du mode sniper qui sort pour cette mise à jour donc avec le car et l'arbalète donc le fusil de chasse, quand je dis le car c'est le fusil de chasse c'est le sniper sans lunettes et sans le revolver cette fois-ci donc ça va être full sniper apparemment mon console, je suis désolé ça m'intéresse pas lisez, vous avez les images dans les consoles si vous êtes intéressé le fusil à pompe tactique est maintenant commun inhabituel et rare, gris, vert, bleu donc il y aura plus de violet apparemment et le fusil à pompe de chasse est vert et bleu oh ça va faire bizarre de voir le fusil à pompe de chasse en bleu ça va faire trop space oh la différence comme ça le nouveau pompe il va prendre la place violet et orange et je pense que prochainement il y aura un autre pompe qui sera juste violet et bleu je pense, il y aura juste violet et bleu je pense mais on verra bien je prédis l'avenir, je suis, ohlala modifié, ouais lance roquette, modifié pour pack bon ça on comprend ça va faire un petit peu de changement dans les parties un tout petit peu hein monsieur, voilà augmenter de 25% les trampolines comme ça on aura moins de galère pour la zone ça ce sera cool un peu plus de déplacement on va dire et la boogie bomb remis en jeu ok, pas de problème bon mobile, voilà, lisez si vous êtes intéressé on peut maintenant zoomer sur la carte c'est très intéressant ou pas d'ailleurs, mais c'est pas mal ok, donc ça indique la distance à plus de 50 mètres apparemment maintenant ok, donc on pourra plus identifier la direction des balles on pourra mieux apercevoir la voie il y a tout un travail sur la... sur les balles et les douilles et tout ça on pourra plus apercevoir la... enfin on pourra mieux apercevoir la dispersion des fusées à pompe et les silencieuses mettent moins de lumière lors du tir et ne laissent plus de traîner d'accord, donc on va totalement être invisible avec une silencieuse plusieurs corrections de bugs sur la boogie déclenchement de piège bugué des bugs de visée le fusil de chasse qui va plus bugué donc le car qui va plus bugué au niveau de la visée plus de bug d'affichage au niveau des coffres ouverts ou fermés voilà, bon, il y a plein de bugs comme ça qui ont été corrigés et que vous allez apercevoir sans vraiment vous en rendre compte en jeu pas besoin de tous les dire lisez-les, mettez pause si vous le souhaitez on va les éviter de perdre trop de temps là-dessus je m'arrête ici pour que vous puissiez mettre pause voilà, c'est beaucoup de corrections de bugs vraiment énormément de corrections de bugs apparemment je vous invite à lire je peux pas tout vous lire ça va faire vraiment une liste de courses que je vais vous dire donc ça va prendre beaucoup trop de temps si vous êtes vraiment intéressés par toutes ces corrections de bugs mettez pause voilà, moi je vous ai dit le principal je vous informe aussi de la mise à jour et puis voilà, c'est moi c'est des choses que je vois en jeu puis je m'en rends pas vraiment compte pour la plupart et c'est tant mieux parce que c'est des choses qui passent et qu'on se dit que c'est plus bugué enfin bref je pense que vous comprenez ce que je veux dire mais il n'y a plus de problème on se dit ah c'est cool, ça a été modifié et puis basta on oublie direct parce que c'est censé être normal du coup ça devient normal au lieu de buguer quoi donc voilà je vous ai dit la plupart des choses les choses les plus importantes surtout le lance-enquête vous avez vu le thriller maintenant les petits skins de pack qui ont été annoncés en data mining data mining enfin je ne sais plus comment on dit tous ces skins qui ont été découverts apparemment on voit qu'il y en a pour pack on voit qu'il y a un astronaute homme euh femme pardon de l'astronaute noir on voit qu'il y en a un autre en bas à droite qui est assez euh très original même je ne sais pas on pourrait peut-être dire que c'est un skin qui va sortir pour le prochain pour le prochain pass je ne sais pas du tout euh une petite pioche de pack qui est très mignonne euh le skin de lapin qui est vraiment cool avec le masque avec un skin avec un masque et un skin sans masque est-ce qu'on pourra l'enlever ou le mettre je ne sais pas du tout des nouveaux parachutes en forme de de petit euh vaisseau spatial une pioche pas trop dégueulasse et puis voilà des sacs à dos un sac à dos très cool astronaute et puis des drapeaux pour je ne sais quel skin peut-être celui-là non non je pense pas que ce soit celui-là en tout cas un nouveau personnage avec une nouvelle coupe et puis voilà celui-là c'est toujours des couleurs euh des couleurs différentes mais celui-là il y a une nouvelle coupe donc c'est intéressant c'est-à-dire qu'ils commencent à élargir leur euh leurs personnages principaux on va dire peut-être qu'il y aura des nouveaux personnages pour les random je ne sais pas voilà donc ça c'est les futurs skins qui vont sortir les plus proches je pense c'est ceux de pack bien sûr la pioche le sac à dos les deux roses et le blanc qui sont vraiment très mignons je trouve en globalité franchement ils sont sympas ça va faire un petit truc sympa dans le jeu j'ai l'image en grand ici franchement il est très sympa le skin j'aime beaucoup il est franchement ouais il est cool mais c'est pour le sauver le monde que l'image a été postée mais voilà c'était obligé que ça allait sortir en Battle Royale et on a la preuve ici que ça va peut-être sortir en Battle Royale et que ça va sortir en Battle Royale d'ailleurs c'est obligé pour pack écoutez moi je vous laisse pour cette vidéo je vais ressortir une autre vidéo sur le lance-roquette en gameplay pour montrer à quoi ressemble le lance-roquette j'espère que la vidéo vous plaira si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à poser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne YouTube ça fera super plaisir moi je vous dis à la prochaine ciao